Démontage d'un PC portable Lenovo B5030 Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un PC portable Lenovo B5030. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il faut se mettre sur le cadenas ouvert pour voir le voyant rouge. Ici, on maintient le ressort et on pousse la batterie. Ensuite, on va retirer les deux vis qui maintiennent le capot. Une fois ces deux vis retirées, on ramène le capot vers l'extérieur. On voit apparaître la pile du BIOS, les deux supports barrette mémoire, la carte WIFI et notre disque dur. Pour retirer le disque dur, vous avez la bande de garantie. Si il est sous garantie, le mieux c'est de ne pas y toucher, sinon vous pouvez la retirer. On retire les deux vis à gauche. Ensuite, on va décaler le disque dur et on peut le retirer. Pour continuer, on va retirer le lecteur CD. Ici, vous avez la vis qui le maintient. Une fois cette vis retirée, on peut retirer le lecteur. Ici, vous avez deux vis avec le petit pictogramme clavier. Si vous voulez juste changer le clavier, il suffira de retirer les deux vis. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière sans oublier les trois petites vis. Pour le clavier, vous avez les trois vis à retirer. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, on va retourner le PC. A l'aide d'un outil fin, je mettrai le lien en bas dans la vidéo, on va déclipser le clavier. On se place entre les deux vis, entre la plasturgie du clavier et la plasturgie du cadre. On va délicatement retirer le clavier. On fait attention parce qu'il est maintenu par une nappe. Ici, pour la nappe, c'est relativement simple. On va zoomer. Il suffit juste de soulever délicatement et après, on peut attraper la nappe par la partie bleue. On va retirer le clavier. On va faire de même pour toutes les nappes. Ici, on a la nappe LCD. On la prend sur les côtés où vous avez deux petits ergoplastiques. Surtout, ne tirez pas sur le fil parce que vous risquez de tout arracher. On va retirer ensuite la nappe du trackpad et la nappe du bouton on-off qui correspond à ce bouton-là. Une fois la nappe retirée, je ne vais pas la retirer, on la retirera plus tard. Je pense qu'elle doit être accessible. On va écarter la plasturgie. Je me suis placé entre la bande de plastique. Regardez ici, on fait un pourtour comme ceci. On va délicatement déclipser. On va écarter la nappe de plastique. On va faire le tour. On va retirer la plasturgie du dessus. Sur la plasturgie, vous avez la nappe du trackpad avec le trackpad et le bouton on-off. Nous voilà sur la carte mère. Ici, on va pouvoir maintenant dénapper le lecteur CD comme ceci. Ici, on a l'alimentation. On va d'abord défaire la carte mère puis on l'enlèvera. Ici, on va déconnecter la prise jack et USB. Ensuite, on va retirer les vis qui sont marquées d'une flèche blanche. J'envoie une ici et une ici pour le moment. On va retirer les vis qui sont marquées d'une flèche blanche. On va défaire aussi les deux vis de la batterie. Ici, on peut soulever la carte mère. Il me semble que j'ai oublié de déconnecter les fils de wifi qui peuvent vous embêter. Et ici, on a le son. On déconnecte le son. Pareil, il faut bien prendre sur les côtés. Ne surtout pas tirer sur les fils parce que vous risquez de tout arracher. Enfin, on peut dégager notre carte mère. Elle est toujours maintenue par l'alimentation. Là, on peut la débrancher beaucoup plus simplement. Si cela résiste, vous pouvez chauffer avec un sèche-cheveux. Des fois, les connecteurs sont un peu collés. Et nous voilà sur notre carte mère. Avec un refroidissement passif, notre processeur est en dessous. Pour remonter, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !